Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Etoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Le retour de l'homme sur la Lune est actuellement un des objectifs prioritaires de la NASA. L'agence spatiale américaine n'est pas la seule à œuvrer dans ce but. Comme on l'a vu dans le dossier de la semaine dernière, la Chine dispose aussi d'un programme lunaire étoffé, tandis que l'Europe, la Russie, l'Inde ou le Japon ont bien l'intention de participer à ce renouveau de l'exploration lunaire. La connaissance de notre satellite a beaucoup évolué depuis l'époque du programme Apollo. On a par exemple découvert que de la glace d'eau subsiste dans les cratères du pôle sud de la Lune. La lumière du Soleil n'atteint en effet jamais le fond de ces derniers, ce qui permet à l'eau de ne pas s'évaporer. Or, l'eau est une ressource cruciale pour l'exploration spatiale, surtout lorsque celle-ci inclut des humains. On peut en effet l'utiliser pour produire de l'oxygène et de l'hydrogène moléculaire, ce qui peut servir à propulser des fusées ou à respirer et à faire boire des êtres humains. C'est pourquoi l'essentiel des nouveaux programmes d'exploration se concentre au pôle sud lunaire, au plus près des réserves d'eau de notre satellite. Hier, l'agence spatiale américaine a cependant communiqué une découverte étonnante. Il y aurait également de l'eau sur les parties éclairées de la Lune. Grâce à l'observatoire SOFIA, un télescope embarqué à bord d'un Boeing 747, des scientifiques de l'agence ont pu identifier la précieuse molécule. Ce qui pose beaucoup de questions. L'eau détectée serait en quantité très faible. La surface lunaire resterait ainsi environ 100 voies plus sèches que le Sahara. Mais très peu d'eau, c'est de l'eau quand même. Et il faut comprendre comment elle a pu arriver là. Il pourrait s'agir d'un apport extérieur, par exemple par des micrométéorites elles-mêmes riches en eau. Ou bien il pourrait s'agir d'un processus chimique complexe impliquant les vents solaires. La manière dont l'eau se maintient à la surface sans s'évaporer malgré la lumière du soleil est tout aussi intrigante. Elle est peut-être enfermée dans des sortes de perles qui se formeraient grâce à la forte chaleur produite par les impacts de micrométéorites. Elle est peut-être aussi protégée du soleil coincé entre des grains de poussière. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour les projets d'exploration. Il est possible de trouver la précieuse eau loin du pôle sud. Elle est en faible quantité, probablement difficile à extraire mais belle et bien présente. On imagine que les très nombreuses missions d'exploration de la Lune qui sont prévues pour les 5 à 10 prochaines années vont pouvoir se pencher sur ce phénomène. Peut-être un objectif pour le rover Viper ou le projet de rover lunaire de l'ESA. Cela rend aussi la mission chinoise Chang'e-5 qui doit décoller dans moins d'un mois tout particulièrement intéressante. Elle doit rapporter jusqu'à 4 kg d'échantillons lunaires. Les premiers à être collectés depuis 1976. A voir si quelques molécules d'H2O seront détectées à l'ouverture. On continue ce DNDE avec quelques nouvelles de lanceurs qui ne sont pas forcément bonnes. La possibilité d'un report du premier lancement d'Ariane 6 se fait en effet de plus en plus pressante. L'agence spatiale européenne doit faire le point de main pour savoir s'il est possible de conserver le premier vol du nouveau lanceur lourd d'Ariane Espace en 2021 ou s'il vaudrait mieux dorénavant viser 2022. Deux facteurs pourraient pousser à cette décision. Comme tout le monde, Ariane Group et ses sous-traitants ont été touchés par la pandémie. Il y a eu des semaines de travail de perdu pendant les périodes de confinement qui ont affecté l'Europe et qui pourraient d'ailleurs rapidement reprendre. Même constat à Kourou où le chantier du pas de tir qui doit accueillir Ariane 6 a souffert d'une épidémie particulièrement dure en Guyane française. Ariane 6 pourrait donc démarrer ses vols avec 6 à 12 mois de retard sur le calendrier actuellement fixé. Malgré ce report, Ariane Espace va tout de même accompagner l'arrivée d'un nouveau lanceur l'année prochaine avec VEGAC qui est toujours prévu pour la mi-2021. On se consolera en se rappelant que l'année 2021 devrait déjà apporter beaucoup de nouveautés côté lanceur lourd. En août dernier, ULA affirmait ainsi que l'entreprise restait sur les rails pour effectuer le premier vol de sa nouvelle fusée Vulcan en 2021. La New Glenn de Blue Origin est aussi toujours annoncée pour l'année prochaine, même si l'entreprise spatiale de Jeff Bezos n'a pas communiqué de date précise et qu'un report reste donc envisageable. Chez SpaceX en revanche, on se frotte les mains. Le 24 octobre, lors d'une mission dédiée à Starlink, l'entreprise a fêté son centième lancement réussi. Elle semble d'ailleurs bien partie pour réaliser une année record malgré un contexte difficile. SpaceX a déjà réalisé 19 vols en 2020, contre seulement 13 pour toute l'année 2019. Le record établi en 2018 avec 21 lancements réussis pourrait donc sauter, et même assez largement. SpaceX espère en effet réaliser jusqu'à 11 vols supplémentaires d'ici la fin de l'année. Comme quoi, devenir son propre client en créant une méga constellation d'internet par satellite n'est pas une si mauvaise idée, au moins sur le plan de l'activité lanceur. Reste à voir si Starlink va réussir à convaincre et à tenir ses promesses. Cela semble sur la bonne voie puisque Microsoft a annoncé la semaine dernière un partenariat avec SpaceX. Le géant de l'informatique compte utiliser la constellation pour proposer ses services de cloud absolument partout sur la planète. On sent déjà la bataille se profiler avec Amazon Web Services, qui mettra à profit sa propre constellation, avec le projet Kuiper qui sera lui lancé par Blue Origin. Chez Amazon, on semble persuadé d'avoir la meilleure solution possible. Ce qui explique pourquoi l'entreprise ne se presse pas et ne rendra son service disponible que 3 à 5 ans après Starlink. Chez SpaceX toujours, le projet Starship s'apprête aussi à franchir une étape, puisque la mise à feu statique du prototype SN8 a bel et bien eu lieu. Le 20 octobre, l'immense vaisseau d'acier a fait fonctionner simultanément ses 3 moteurs Raptor pendant une courte seconde. Rien ne semble avoir été détruit par cet essai, ce qui marque déjà une petite victoire. Le projet Starship nous a en effet habitués à des explosions et dysfonctionnements en tout genre. Tout est maintenant prêt pour entreprendre un vol à haute altitude. Le SN8 dispose des 3 moteurs testés et de ses 4 ailettes installées à sa base et sur son nez. Aucune date n'a pour le moment été annoncée, mais soyez sûr qu'on vous tiendra au courant. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, arrobase Hugo Lisoire, pour ne rien louper. On vous parlait dimanche de la mission Osiris Rex, qui a réalisé la semaine dernière sa prise d'échantillons sur l'astéroïde géocroiseur Bennu. Il semblerait que celle-ci ait finalement été très fructueuse. Cette série de 3 images montre en effet des particules s'échappant du container à échantillons. Ce dernier semble avoir été tellement rempli qu'il a du mal à se fermer. Des bouts de roche un peu plus gros que la moyenne empêcheraient ainsi de rabattre complètement le couvercle du récipient. L'équipe en charge de la mission estime que cette collecte est largement suffisante. Il doit y avoir au moins 60 grammes de roche et de poussière dans le container et probablement même beaucoup plus. Le problème, c'est qu'il faut maintenant s'adapter à la perte d'échantillons qui a eu lieu à cause de ce problème de couvercle. La NASA a donc annulé la manœuvre de rotation qui devait aider à déterminer la masse de roche prélevée. Une manœuvre de freinage qui avait été prévue pour vendredi a aussi été repoussée à plus tard. La priorité va maintenant être de ranger les échantillons dans leurs capsules de rentrée atmosphériques pour les mettre définitivement à l'abri. Il va falloir faire preuve de patience avant de pouvoir poser les yeux sur ces précieux bouts de roche issus d'un monde lointain. Les échantillons ne devraient en effet pas revenir sur Terre avant 2023. La mission euro-japonaise BepiColombo, en route vers la planète Mercure, vient de son côté de réaliser un survol de la planète Vénus le 15 octobre dernier. Cette visite a permis d'utiliser un effet de catapulte gravitationnel pour se propulser vers Mercure. Mais au passage, BepiColombo en a profité pour allumer deux de ses caméras et onze de ses instruments scientifiques. Le survol a eu lieu à une altitude de 10 700 kilomètres. L'analyse des données collectées est en cours, mais l'ESA espère pouvoir fournir quelques mesures de température, de densité atmosphérique et même de composition chimique. Et il faut bien dire que la composition chimique des nuages de Vénus est en ce moment sous le feu des projecteurs. Il y a quelques semaines, une équipe de chercheurs avait affirmé avoir découvert de la phosphine dans ces nuages. Une annonce qui avait fait grand bruit car la phosphine est considérée comme un marqueur biologique. C'est-à-dire que sa présence pourrait être imputable à la vie. D'autres équipes ont donc immédiatement scruté les données qui supportent cette annonce. Et deux d'entre elles ne sont pas d'accord avec les résultats qui ont engendré toute cette fébrilité. Elles estiment qu'il n'est pas possible de conclure à la présence de phosphine à partir des données collectées grâce au télescope Maxwell et au réseau de radiotélescopes de l'Atacama. La phosphine doit donc pour le moment être mise en suspens. Il faudra probablement qu'une sonde atmosphérique soit envoyée in situ pour en avoir le cœur net. Cette annonce retoquée n'a pas empêché une autre équipe de partager des résultats sur l'atmosphère de Vénus. Elle pense avoir découvert cette fois-ci de la glycine dans l'atmosphère de notre voisine. Cet acide aminé, simple, fait partie des briques fondamentales des protéines qui sont nécessaires à la vie. Il ne s'agit pas d'un biomarqueur comme la phosphine, mais cela signifierait que Vénus possède une chimie où la vie pourrait trouver certains éléments de base. Les auteurs de l'étude restent eux-mêmes prudents avec leurs conclusions. On va donc attendre de voir si ces dernières peuvent être confirmées ou réfutées par d'autres équipes. Vénus semble en tout cas attirer de plus en plus l'attention des planétologues, et on espère donc que cela lui vaudra quelques belles missions dans les années qui viennent. Et nous voici déjà arrivés au bout de cet épisode de DNDE. Je vous invite bien évidemment à faire part de vos questions et remarques dans l'espace commentaire. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 8 novembre à 18h. Je vous invite par ailleurs à consulter la description pour retrouver nos sources, des liens vers nos podcasts et nos réseaux sociaux. On se donne donc rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier d'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada